bonjour à tous dans cette vidéo on va poser un kit déco sur une moto donc elle est toute neuve c'est une ténéré 700 elle est un collègue qui ne se sent pas de poser le kit déco donc il a commandé le kit déco directement sur internet donc il est il est là enfin il est là il ya des morceaux ici je les ai un peu étalés hop on en a d'autres ici il a commandé chez je vais vous le mettre dans le bon sens kit veck kit graphique donc c'est un kit qui est directement aux bonnes dimensions ici c'est les deux morceaux qui vont sur cette partie voilà il va comme ça celui là et le celui de rouge il vient vient en bas là j'avais mis un coup je vais remettre un coup je les ai sortis je lui ai collé sur un morceau de papier silicone de façon à ce que si jamais il veut revenir sur une config d'origine je vais le poser ici si jamais il veut revenir sur une config d'origine il pourra s'il veut les enlever s'il veut enlever le kit déco ou quoi que ce soit il pourra toujours toujours le faire le truc qu'il y a c'est que dans le dans le kit déco il n'y avait aucun plan de montage donc il ya tous les autocollants donc je les ai plus ou moins repéré enfin je les ai pas tous repéré celui-là je sais qu'il va aller ici donc on va commenter par celui-ci normalement vous devriez bien le voir je vais le rapprocher donc celui-là il est là donc là c'est qu'il y a de pas mal dans ces kits bon après j'ai pas vu puisque on avisera pour plus tard c'est qu'il y a les ronds qui sont prédécoupés donc celui-là je sais qu'il va là parce que je l'ai déjà calculé les trous sont déjà faits et ici un triangle qui viendra se mettre ici autour donc on peut retirer ce triangle on pourra qu'un côté et que quelques éléments parce qu'après tout le reste c'est les mêmes voilà là je les ai retirés et donc du coup quand on le positionne hop ici en haut on est bon ici en bas on est bon voilà il va aller comme ça simplement on va commencer par dégraisser donc c'est de l'alcool doux donc c'est de l'alcool doux elle a peut-être différents produits qu'ils peuvent mettre enfin c'est que sur les voitures ils en mettent donc j'ai jamais déposé de kit moto particulièrement j'ai déjà fait des kits déco de voitures et des choses comme ça mais c'était mes autocollants c'est pas cette qualité-là donc là ce sont des autocollants qui sont relativement épais j'ai oublié de prendre ma raclette j'ai oublié de prendre ma raclette j'ai oublié de prendre ma raclette j'ai oublié de prendre une raclette vite fait là il y en a ici donc ce sont des autocollants plutôt épais bon on savait que sur les kits déco de moto ils allaient sortir des choses relativement épaisse donc on va retirer le film de protection de l'adhésif ok on va éviter essayer de ne pas y toucher et donc là maintenant on va se positionner de façon à ce que les deux ronds je commence bien soit le plus en face possible donc ça se pose à sec donc j'ai lu les recommandations qui sont écrites au dos de la pochette donc là on est pas mal en haut donc on peut les repositionner plusieurs fois enfin plusieurs fois on peut passer son temps à les repositionner voilà on est bon en haut et on est bon en bas donc on part depuis le milieu et on applique ok et donc normalement l'arrière il tombe en face pas de soucis il disait justement quand il y avait des courbes comme on va se retrouver là en haut c'était pas mal de le chauffer donc on va le chauffer un petit peu donc c'est assez simple il faut le faire doucement sans s'énerver je vais le faire bien protéger ma raclette hop là je mets un film sur la raclette pour pas abîmer donc les endroits plats on peut les appliquer tranquillement là j'ai pris le décapeur pour cette partie là en haut en fait ça fait la même chose qu'ici hop on va le chauffer un petit peu ça n'a rien de chauffer de trop c'est juste pour le ramollir en fait et qu'il aille normalement vous y voyez bien voilà il se fuit tout seul c'est pas mal on va faire pareil ici derrière hop voilà première partie tout simplement poser de façon à ce que ça ne se décolle pas plus tard surtout ça qui prévoit de faire du... de randonner avec hop allez on est bon pour le premier morceau donc on voit que ça épouse plutôt bien les formes c'est pas mal on va attaquer le gros et le reste je vais vous le faire en accéléré après parce que pour voir tous les éléments hop je vais vous positionner pour voir si vous y êtes bien donc là non c'est pas celui-ci euh 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 là il était là là il va se positionner pareil on a deux repères qui sont faciles à positionner le rond en bas et le rond en haut automatiquement le reste viendra s'appliquer sur les rebords je l'ai déjà dégreté je vais redonner un coup vite fait hop à la poubelle ça je vais dégreté parce qu'il restait un petit peu de... un petit peu de colle hop voilà on est bon c'est tout nickel j'ai retiré l'ancien parce qu'en fait j'avais peur enfin il est relativement épais j'avais peur parce que sur les vinyles normaux que tu utilises quand il y a une sous-couche avec un autocollant en dessous on le voit automatiquement on voit la surépaisseur donc là dans le doute j'ai préféré les enlever de toute façon en dessous ils auraient servi à rien de toute façon mais au moins euh hop je vais l'envers donc pareil que tout à l'heure on va tâcher de se mettre bien en haut et bien en bas peut-être qu'il vaut mieux partir d'en bas je ne sais pas on va essayer de partir au mieux j'ai trouvé la meilleure attention je suis trop comme ça c'est pas facile d'avoir les deux au bon endroit voilà je齟 je suis trop comme ça j'ai trouvé le mot j'ai trouvé le point de cahier 쪽에 j'envisut j'ai trouvé les deux je crois мам c'est bien là On est pas mal en haut, on va pas être mal en bas, voilà on est correct, maintenant on va le protéger, on va protéger notre raclette. On part du milieu, justement, retirer tout l'air, voilà, pareil vers derrière. On applique bien aux extrémités. On appuie bien sur les rebords. Ok, on restera, voilà, ici on a une partie qui est un peu de biais, et devant aussi un peu pareil. Bon, c'est bien en place devant, on restera ici. Bon, c'est pas mal devant, c'est en place. On va juste chauffer ici, à cette partie, pour que ça prenne la déformation. Donc, il n'est pas trop trop chaud, ni trop trop près. C'est juste pour que ça se ramollisse un petit peu ici. Pour que ça descende tranquillement. Comme ça a fait tout à l'heure, on a vu que ça l'a fait assez facilement. On est bon. Deuxième morceau, en place. On va chauffer un petit peu dans l'angle. Il se souvient un petit peu. Voilà. Parfait, comme cela. Voilà. Ça c'est pas mal. Je mets en pause pour attraper. Non, je n'ai pas besoin de le mettre en pause, parce qu'il y a les grands. Celui-là, c'est un de ces deux. Celui-là, il va aller ici. Je ne sais pas si vous le voyez correctement l'arrière. Je vais vous déplacer. Là, vous êtes pas mal. Là, je n'ai pas dégraissé, donc on va mettre un coup de dégraissant et un coup de chiffon. Voilà, il avait peur de se lancer là-dedans. Comme vous le voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut juste faire doucement. Elle est neuve, mais elle a quand même quelques traces. Je ne sais pas. Celui-là, on va le garder pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a un autre qui va aller à cette place. Parce que, honnêtement, je n'ai pas regardé où est-ce qu'ils allaient, tous les morceaux qu'il y avait dans le... Le seul truc qu'il y a, mais que j'ai vu avec mon collègue, quand on l'a déballé, quand on a ouvert le kit, en fait, c'est que dans le kit, il n'y a pas de... Comment dire ? De plan de montage, en fait. Donc on aura celui qui est sur la boutique. Ah oui, il est ici. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il y a un trou ici et un trou là. Donc nous, on va se positionner par rapport à cet arrondi là et à cet arrondi ici. Et ici, on voit qu'il y en a un autre aussi. Donc je ne sais pas s'il y a un endroit où est-ce qu'il y avait un pot qui monte ici. Enfin non, ouais, un pot qui monte pas. Là, non. Mais avec un kit de fixation ou quelque chose comme ça, peut-être. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a ces trous. Donc j'avais mis celui-là, là, parce que c'est le premier qu'on a testé quand on a fait le... Quand on l'a déballé. Je l'ai mis de côté le rond, en fait. Et je lui ai dit que... Je lui ai dit que je lui remettrais dedans, quoi, pour que ça fasse un peu plus joli. Oups, il doit être en plein dans la colle. Ok. On déplie. Celui-là, on peut le laisser devant. Celui-là, au moins, il ne va pas nous embêter. Celui-là, je vais le laisser comme ça, il ne va pas m'embêter pour la pose. Tout simplement. Voilà. Comme ça, ça s'est pas mal posé. Il faut le reculer un petit peu. Il faut qu'il soit bien des deux côtés ici, entre devant. Là, il est trop en arrière. Ok. Ça fait pas mal. Et ici, derrière. Je vais descendre un peu trop. Il suffit d'étirer un petit peu sec. Là, on est pas mal derrière. On est... Il faut juste un petit peu le bouton. Voilà. Comme ça. Là, on est bon. Et là, on est bon aussi. Ok. Protection sur la raclette. Après, il a un film... C'est un film épais. C'est comme les motocross, je pense. Il y a des... Il y a une espèce de film transparent, je pense. Exprès pour... Pour la protection. Donc là, c'est bon. C'est bon jusqu'ici. Ici, on va retirer le bout qui reste. Après, bon, ça, c'était les plus gros et les plus faciles. Il reste tous les petits bouts. Enfin, qui ne vont pas être difficiles à poser. Mais qui vont être difficiles à trouver leur emplacement définitif. C'est surtout ça qui va être le plus pénible. Là. Voilà. Il se met en place tout seul. Voilà. Parfait. Là, ça descend un peu. Donc, on va l'appliquer comme ça. Voilà. Parfait. C'est bon. Ah, il se revient un peu en bas, là. Voilà. On va essayer... Ah, je l'appliquer. Je vais le relever un petit peu. Voilà. Comme ça, il va être... Il va être un peu plus esthétique. Si elle est bien appliquée. Peut-être qu'il y a un creux, là. Donc, du coup, on va essayer de le lever. Voilà. Il va appliquer jusqu'au creux comme il faut. Voilà. On va faire plus propre. Du coup, c'est là en haut maintenant qu'il... Non, c'est bon. Voilà. Comme ça, ici, on a le... On est parallèle, en fait. Par rapport au tri qui descend. Parce que le rouge n'est pas tout à fait identique. Donc là, on est bon sur la partie avant. Ici, on va le chauffer un petit peu après. Juste pour que... Mettre mieux en place. Il nous reste la partie arrière. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ce morceau, c'est pas mal. Tant qu'on y est, on va poser ce petit rond, là. Je l'avais mis de côté, ici. Hop. Donc, c'est juste un petit rond. Il va aller comme ça. Je ne sais pas. Ils l'ont pré-découpé. Je ne sais pas la réponse. Ça va peut-être être adaptable sur d'autres motos, peut-être. Donc, on va essayer juste de mettre... Eh bien, c'est vraiment pas mal. Il s'est mis presque tout seul. Hop là. Voilà. On voit presque rien. Allez, ça, ça roule. Je vais le chauffer un petit peu, là, pour qu'il fasse un peu l'arrondi. Comme il faut, là. Parce que, du coup, maintenant qu'il est parallèle, là, il dépasse un peu, ici. Voilà. Hop, nickel. C'est bon. Là, on appuie que bien. Ça donne rien de coup, je pense, à... À la fin. OK. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. À la limite, on va se poser... Bon, on va regarder. Ça peut aller. Il y en a, ceux-là, on se doute que c'est sur le garde-boue avant. Il y en a comme ça, où on le sait automatiquement. Ça, c'est la poubelle. Là. Après, il y en a des comme ceux-là, par exemple. Où ça parle pas trop, et... Alors, je sais pas s'il y a des carters d'origine. Là, il ne doit y en avoir rien. Euh... Je vais rattraper la photo. Bon, je vais essayer d'avancer là. D'en trouver un ou deux à leur emplacement. Et euh... Et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501